Aujourd'hui, j'aimerais, si possible, pouvoir réagir à ce trailer absolument dantesque de FFXVI. J'aimerais savoir quand même, vous sur le chat, ce que vous en avez pensé, vous sur YouTube, ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Il y a eu cette... Tout le monde, coucou YouTube, vous passez à la télé. Salut Mookie, comment ça va Mookie ? La musique était incroyable. Il y avait aussi cet aspect, et ça, forcément, je n'ai pas forcément la culture JRPG pour le déceler. Mais beaucoup m'ont dit que ça flairait le Yasunori Matsuno, et que ça sentait bon FFXII, mais les parties bien de FFXII. Si quelqu'un peut m'expliquer, du coup. Parce que j'ai fait FFXII, j'ai fait Zodiac Edge. Et autant, dans les environnements, ce n'est pas forcément flagrant. Peut-être dans la narration, la manière de présenter les choses, je ne sais pas, vous me direz. Mais la musique était dingue. De toute façon, Soken, enfin, voilà. Si vous n'avez pas joué à FFXIV, écoutez au moins la musique de FFXIV. Et je pense que ce cher Atomium, qui a tendance à surhyper les choses, disons ce qui est. Mais ce cher Atomium n'a pas tort quand il dit que Soken, c'est... Bah, c'est le nouveau... Merde, j'ai oublié son nom. Uematsu ! Nobuo Uematsu, merci. Nobuo Uematsu. Et que Soken est le nouveau Uematsu. Et je suis totalement d'accord. Et c'est quelqu'un... C'est quelqu'un qui est promis à un avenir absolument incroyable chez Square ou ailleurs. Mais en tout cas, peu importe où il ira. Je pense que, de toute façon, il fait de l'or, tout simplement. Bon, on se regarde ce trailer, si ça vous le dit bien. Et puis, voilà. Uematsu. Uematsu. Allez, calmez-vous le chat. Vous avez du son, tout va bien. Vous avez des sous-titres. Je vais essayer de fermer ma gueule un petit peu, hein, pendant qu'on regarde le trailer. Mais bon, je pars du principe que la plupart d'entre vous l'ont vu, quand même, hein. Alors, à bout, je te réponds juste après. Soken est né au Mexique. D'accord. Fun fact. Différents environnements, différentes factions, différentes grandes capitales. Littéralement, Game of Thrones, hein, bien sûr. Je te réponds après, Atis. Ou le Peggy 18, là, vous le voyez, là. Ça avait fait tellement parler, ça, à l'époque. Salut, Moki. Comment ça va ? Alors, ce passage, je le trouve particulièrement intéressant. Parce que là, on a donc Ifrit, hein, arrêtez-moi si je me trompe. Et donc, on a des personnages qui sont appelés les hémissaires, qui seraient, en fait, capables de devenir, d'invoquer la puissance des primordiaux. Oui, merci, Moki, pour le contact, je reviendrai après, juste après le trailer. Je reviendrai là-dessus pour les nouveaux vidéos sur la licence. C'est Garuda, bien sûr. On envoie Shiva, voilà. Euh, Rammu ? Non, peut-être pas Rammu, je ne sais plus. Putain, le combat, bon, ça a l'air tellement incroyable. À mi-chemin entre Devil May Cry et FF14. Et je comprends que ça ne plaise pas à beaucoup de gens, vous voyez. Mais le combat a l'air incroyable. Titan, bien sûr, pardon, Moki. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a Ato qui avait vu Ultima, là, je crois, sur la fresque. Ça fait tellement grand public. Ouais, je comprends, je comprends que ça fasse grand public. Écoutez, on va couper le son, on va remettre la musique. Où est-elle ? Où est-elle ? Où est la musique ? Elle est là, voilà. Eh bien, voilà, moi, je trouvais ça incroyable. Alors, je vais revenir là-dessus rapidement pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec la licence Final Fantasy. Parce que c'est la question qui revient tout le temps et c'est normal après tant d'épisodes. Non, vous n'avez pas besoin de faire Final Fantasy 1, puis Final Fantasy 2, puis Final Fantasy 3, parce que ça sera interminable. En fait, chaque épisode numéroté, donc Final Fantasy 1, par exemple, et Final Fantasy 15 ne sont pas liés. Ce sont des univers différents. Par contre, ce que vous aurez d'un épisode numéroté à un autre, malgré l'histoire différente, ce sont des manières de construire l'univers, des détails, des choses, des personnages, parfois, qui reviennent. Vous avez des clins d'œil à droite et à gauche. Là, typiquement, c'est typiquement du Final Fantasy. Pourquoi ? Parce que vous avez des cristaux, vous avez des primordiaux, qui sont en gros des bêtes demi-dieux, un petit peu, voilà, associées parfois à un élément. Vous avez la créature de feu, par exemple, c'est Ifrit, c'est le primordial du feu, généralement. Vous avez Garuda, qui est la primordiale du vent, etc. Et ce sont des choses qui reviennent dans beaucoup d'épisodes, comme les cristaux, comme, généralement, dans tous les Final Fantasy, vous avez un personnage qui s'appelle Sid, voilà. Généralement, il peut être soit mécanicien dans un garage du coin, soit un fabuleux ingénieur, soit un mage, soit je ne sais pas quoi. Donc, c'est des choses qui reviennent. Mais voilà, fondamentalement, entre les épisodes numérotés de Final Fantasy, vous pouvez commencer par n'importe lequel. Après, clairement, il y a des portes d'entrée qui sont plus agréables que d'autres. Par contre, après, vous avez, par exemple, Final Fantasy X et Final Fantasy X-2. Et là, ça sera une suite directe. Vous avez aussi Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII 2, et Lightning Returns, parce que, qui est en gros Final Fantasy XIII 3, parce que Square Enix, Square Enix, voilà. Square Enix ne sait pas nommer ses jeux, ça a toujours été le cas. Et du coup, Wedge et Biggs, ouais, typiquement Abdou. Et donc, voilà, on a un univers qui reprend clairement des codes habituels de la licence, avec une teinte vraiment médiévale. Ça fait très longtemps que dans Final Fantasy, on n'a pas eu du vrai médiéval fantastique. Et là, je suis très, très content, parce que c'est typiquement la fantasy, j'adore ça. Et je trouve que, d'ailleurs, il s'en sort très, très bien sur FFXIV, de ce point de vue-là. Même si ce n'est pas vraiment de la fantasy à fond la caisse, mais il y a un peu de tout. Et voilà, je trouve ça trop bien. La musique de Mayash, bon, je ne vais pas essayer de dire son prénom, mais Soken, qui est incroyable. Comme je disais, hors de la VOD, ou dans la VOD, je ne sais plus, c'est le nouveau Uematsu, pour moi et pour beaucoup de monde. C'est quelqu'un vraiment avec un avenir, je trouve, absolument royal. Le caractère design, je comprends que les gens puissent trouver ça un petit peu générique. Moi, j'adhère quand même pas mal. Ça versait beaucoup sur la technologie et la Xenoblade, c'était une période étrange. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, après, il y a les théories, bien sûr, entre FFXVII, FFXVII, entre les différents univers, etc. Bon, je pense qu'il ne faut pas nécessairement s'emmerder à chercher plus loin que ça, si vous voulez, mon avis. Mais voilà, du coup, on aurait des personnages de l'univers qui seraient capables d'invoquer la puissance des primordiaux. Ça serait vraiment au centre du démêlé et donc une espèce de guerre entre différents primordiaux. Je trouve ça très, 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 très cool. Voilà, là, on voit des personnages qui sont capables de se transformer en des espèces d'hybrides, je suppose, pour des combats. Des combats qui vont frustrer beaucoup de monde, ça, je le sais, je le sens. D'autant plus qu'ils ont fait venir une partie du staff de chez Capcom, ou de l'ancien staff de chez Capcom, si j'ai bien compris, pour les combats. Donc, des gens qui ont bossé sur Devil May Cry. Ça se voit de ouf, ça se voit de ouf. Et voilà, donc à voir ce que ça va donner. Est-ce que c'est long à finir en général en FFX ? Ça dépend, ça dépend à quoi tu joues. Si tu joues à FFXIV, clairement, c'est un mémo, tu en auras pour 300 heures. FFXV, tu peux le faire en, allez, 30, 40 heures, je pense. Voilà, c'est très, très variable. Est-ce que j'ai ma collector Xenoblade 3 ? Je ne fais pas partie des gens qui l'ont commandé. Voilà, j'ai bien aimé Xenoblade 3, mais pas au point de commander une collector. Donc, voilà. Et je trouve ce title screen absolument incroyable. Donc, je suis très hypé. Je sais, de source sûre, parce que Square Enix, c'est un des éditeurs, quand même, avec lesquels la chaîne est quand même bien partenaire. Donc, je sais de source sûre que je vais pouvoir le tester en avance. J'espère, de tout mon cœur, je prie pour qu'il y ait des previews. Je prie pour qu'il y ait des previews, pour que je puisse vous donner mon avis en avance sur ce FFXVI. Clairement, j'ai hâte de ouf. J'ai hâte de ouf. En plus, avec l'équipe de Naoki Yoshida derrière, ça s'annonce comme quelque chose d'incroyable, le jeu de l'année, de l'année prochaine, si ça se trouve. En tout cas, clairement, celui que j'attends le plus est de très, 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 très loin. Voilà.